bonjour à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc comme vous voyez j'ai investi un petit peu dans du matériel donc j'ai de grands parapluies pour la lumière j'espère que la luminosité va être bonne et puis surtout j'ai un fond un peu plus sympa que le paravent que j'avais avant donc voilà je vous ai mis des macarons, des petits cunia, des petits rideaux pour faire quelque chose d'un petit peu plus chaleureux je vais commencer par vous faire une vidéo de mes favoris du moment je sais que ça m'a été beaucoup demandé c'est quelque chose que je ne faisais pas parce que je ne savais pas si ça vous intéressait ou pas mais à première vue oui donc là je vous fais un peu les favoris ouais du moment parce que je sais pas du tout à quelle fréquence je vais pouvoir les faire et comme je ne l'ai jamais fait je vais vous parler un petit peu des produits qui sont récurrents que j'utilise beaucoup avec quelques petites nouveautés également donc on va commencer par les soins je commence par le sérum tenseur lissant pulpe de nectar dédonance donc qui est ici et c'est un sérum tenseur qui est super agréable à utiliser j'aime beaucoup son odeur sa texture c'est vrai qu'il lisse pas mal les petites ridules qu'on peut avoir et s'utilise à partir de 25 ans mais pour avoir la revue complète je vais pas vous refaire toute la revue là ça va durer trop longtemps bah n'hésitez pas à aller voir sur le blog en suivant le lien que je vais vous mettre en dessous de la vidéo autre soin donc là on va passer aux lèvres donc un indispensable un incontournable un hyper connu je vais dire c'est le baume carmex que ma meilleure amie m'a offert dernièrement donc celui ci c'est le petit pot à la frise j'ai aussi la version en tube naturel enfin originale et c'est vrai que j'aime beaucoup ce baume je le mets le soir en couche assez épaisse pour réparer mes lèvres la nuit parce que j'ai les lèvres comme le reste de ma peau qui sont très 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 sèches et c'est vrai qu'il est vraiment très nourrissant il sent super bon et il y a cet effet menthol que moi j'aime bien mais qui peut déplaire à certains qui une fois qu'on l'a posé quelques secondes après on a comme un effet glaçon sur les lèvres donc c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup et que j'utilise tous les soirs depuis que je l'ai reçu un autre soin qui est vraiment un de mes indispensables surtout quand les températures baissent c'est la crème 8 heures pour les mains de Elisabeth Arden un grand classique très connu alors moi cette crème je l'adore j'ennuise et j'en abuse mais bon comme le tube est quand même tout petit je n'en mets que le soir et elle répare vraiment très 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 bien mes mains parce que j'ai tendance à avoir les cuticules très sèches et c'est pénible quand on veut prendre des photos au moment où je fais des poses de vernis ou je vous fais des swatchs je vous fais des nail art pour mettre sur le blog les cuticules sur les photos c'est immonde quoi donc cette crème là c'est vraiment mon indispensable et puis une petite nouveauté donc j'ai pris les trois parfums et en ce moment j'utilise celle cacao orange c'est la collection de Noël de chez Yves Rocher qui est sortie donc pour les fêtes c'est une petite crème on va dire voilà à mettre dans la journée quand on se lave les mains quand on a un petit peu les mains sèches elle n'a pas une hydratation formidable par contre elle sent super bon elle sent le pince à l'orange j'adore cette crème elle est vraiment très 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 peu chère puisque c'est à 75 ml et elle est à 2,50 euros c'est une crème à avoir donc pour ça que pour en mettre vraiment régulièrement pour éviter d'avoir des grosses sécheresses mais elle n'est pas aussi hydratante que celle que je vous ai présenté juste avant en même temps c'est pas le même prix non plus un gros coup de coeur que j'ai reçu dernièrement donc pareil je vais vous faire une revue sur le blog mais je pense qu'elle sera faite après la vidéo c'est le masque miel de massage chocolat de chez blanc crème alors déjà j'adore le petit packaging qui est présenté comme dans un petit pot de confiture et ce masque donc c'est très c'est une texture très onctueuse assez épaisse et en fait quand on le met sur la peau il se transforme en huile et quand on rajoute de l'eau il fait comme un lait il nettoie il apaise il est très agréable moi je l'aime vraiment beaucoup je l'utilise une fois par semaine alors il peut être visagé corps mais enfin vu la taille si je l'utilise sur le corps il ne va pas faire long feu donc je l'utilise plutôt sur le visage donc une fois par semaine avant de passer ma brosse du club des créateurs de beauté ma brosse cosmos vibrante et vraiment je l'aime beaucoup puis alors il sent le chocolat c'est vraiment un vrai bonheur si vous aimez cette odeur là n'hésitez pas alors c'est pas vraiment des soins mais on va mettre ça dans les soins quand même c'est la collection de gel douche de chez Yves Rocher donc qui est sorti pareil pour les fêtes donc ce sont quand même des grosses contenances puisqu'ils font 300 ml et donc là j'ai pris les 3 qui existent on a orange cacao pistache cacao et framboise cacao alors orange cacao et framboise cacao franchement j'adore je les aime beaucoup ça sent les pins si vous aimez l'odeur des pins allez-y pareil vous ne coûte vraiment pas cher par contre le pistache cacao j'ai beaucoup de mal c'est une odeur que je moi je ne croche pas vraiment ça sent pas mauvais mais voilà c'est pas assez gourmand pour moi par contre je sais que ma fille la numéro 2 elle l'adore elle a même pris le baume pour les lèvres pistache cacao bon voilà moi c'est on l'utilisera de toute façon les 5 à la maison les gel douche n'est pas perdu mais c'est pas le parfum que je préfère par contre les réseaux franchement j'adore ça me rappelle Noël c'était vraiment Noël on se prépare au fête c'est super et puis dernier soin mais ça je vous en ai déjà parlé en long en large j'ai en travaillé sur le blog donc pareil je vous mettrai un lien vers la revue dans la barre d'infos ce sont mes petits baumes d'imacqué qui restent dans mes favoris toutes catégories mes indispensables donc les 4 baumes il y en a un pour les lèvres ici un qui est plus quand on a tendance à avoir des migraines celui-ci est un réparateur de peau et celui-ci est pour les cuticules et franchement moi c'est un must-have je sais que c'est un produit que je rachèterai à coup sûr quand j'aurai fini d'ailleurs j'ai même fait une réserve du rouge parce que j'ai tendance à être migraineuse et qu'il est vraiment très très efficace on va passer maintenant au maquillage donc le maquillage il y a des produits qui reviennent un petit peu tout le temps parce que c'est vrai quand on est blogueuse on fait pas mal de maquillage pour le blog pour présenter des palettes des nouveautés des choses comme ça mais il y a quand même des choses qui sont assez récurrentes que j'utilise parce que tous les jours j'ai pas le temps non plus de me maquiller comme je me maquille pour le blog je suis une maman j'ai une vie à l'extérieur donc voilà c'est pas évident j'ai aussi une occupation autre que le blog et quand je suis pressée voilà ce que j'utilise c'est vraiment le truc qui me sauve un peu la vie ce sont les crayons color blast eyeshadow tint de chez MUA donc make up academy que j'aime beaucoup comme marque en fait ce sont des jumbo d'ombre à peau claire c'est vraiment super pratique donc je vais vous les swatcher très vite j'en ai trois donc j'ai pris un prune un enfin c'est pas noir ça fait un peu gris en pratique et un marron donc des couleurs vraiment tout à fait de saison facile à porter donc les voici j'espère que vous voyez bien donc le gris en pratique c'est le unfaceful le marron c'est le bring it back bring it back excusez-moi et le prune c'est le loud donc voilà c'est trois couleurs hyper faciles à porter je les mets sur la paupière j'estompe au doigt un coup de liner et hop c'est fini je suis maquillée un coup de mascara c'est bon c'est fini ils ne coûtent vraiment pas cher du tout je vous mettrai un lien vers le site MUA parce que j'ai beaucoup de produits en fait je me rends compte que j'utilise beaucoup de produits MUA donc je vous mettrai un lien vers le site jetez un oeil et puis inscrivez-vous à leur page Facebook ils ont très 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 souvent des promos moi j'achète jamais rien chez MUA qu'ils soient à prix tarif je les ai eu à moins 50% je ne voudrais pas dire de bêtises je crois qu'ils sont à 3 livres 99 ce qui doit faire à peu près 4,50 euros et je les ai eu à moins 50% franchement pour moi c'est l'idéal en plus vous voyez il n'y a pas à les tailler c'est ce système là avec le truc au fond qu'on tourne donc je sais qu'ils expriment bien donc voilà franchement un mustache pour moi pour les matins pressés c'est l'idéal un autre coup de coeur j'utilisais beaucoup le liner avec le pinceau à liner je trouve que ça fait des prêts fins précis mais quand je suis pressée j'ai reçu le Be a Bombshell en teinte Onyx dans une glossy box donc c'est un liner feutre comme ceci et franchement je le trouve super pratique il marque bien on peut moduler la grosseur du trait quand je suis pressée c'est franchement ça que j'utilise avec mes crayons basta et pour les lèvres on ne sort pas des crayons puisque c'est exactement la même chose MUA et Vivo les crayons encore à lèvres qui s'appellent cette fois-ci Color Lip Crayon Stain je sais pas si on dit crayon crayon en anglais mais enfin crayon c'est pas tellement anglais je pense pas moi je dis pencil mais bon l'anglais et moi voilà ils sont vraiment super bien j'en ai aussi un de alors ça c'est un de chez Vivo et chez MUA il s'appelle Power Put Color Enfant Stain & Balm pareil même système que les trucs pour les yeux alors je vais vous les swatcher peut-être sur l'autre main parce que j'ai plus place ça marque bien ça hydrate bon ça à la tenue d'un baume il ne faut pas non plus s'attendre à une tenue miraculeuse mais bon ça dans le sac on en remet régulièrement et c'est impeccable ça a un effet glossy sur les lèvres donc je perds le bouchon voilà les trois que j'ai il ne paraît plus orange à la carne ouais bizarre donc le plus rouge vient de chez Vivo et c'est le Best of Me celui du milieu donc le corail le plus foncé vient de chez MUA et c'est le Runaway et le plus clair encore de chez MUA c'est Justify qui est un corail plus clair donc voilà alors vraiment c'est l'idéal pour moi le maquillage au crayon quand je n'ai pas le temps pour le teint moins indispensable je vous ai déjà fait une revue sur le blog vous aurez le lien en dessous de la vidéo je sais que c'est un fond de teint qui est très discuté qui a des avis très contradictoires mais moi je l'adore c'est donc le beau Fluid & Green je l'aime beaucoup j'ai déjà expliqué en long en large et en travers pourquoi sur le blog donc je ne vous redirai pas pourquoi c'est un fond de teint bio je vous laisse un lien vers la revue par dessus je fixe toujours mon fond de teint parce que j'ai quelques imperfections j'ai des taches dues à mon masque de grossesse donc je fixe toujours mon fond de teint et ça rajoute un petit côté matifiant j'utilise la Matte Perfect Loose Powder de chez MUA encore donc voilà qui paraît alors c'est la teinte translucide mais en fait elle est un petit peu je sais pas un petit peu partout elle est un petit peu beige elle est géniale moi j'en suis ravie j'utilise que celle-ci elle fixe bien mon maquillage elle tient très bien impeccable rien à dire pour le blush deux blushs que j'utilise de façon assez récurrente en ce moment c'est mon Elisabeth Arden Tea Rose numéro 2 parce que j'aime beaucoup c'est un vieux rose il fait marrant à la caméra je sais pas si je vais voir c'est un vieux rose que je trouve absolument parfait pour la saison je sais pas si vous avez vraiment il s'estompe très bien il est très agréable il tient très bien j'en suis ravie et puis un que j'ai reçu dernièrement et que j'aime vraiment 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 beaucoup c'est le Sleek Rose Gold qui est en fait d'après les swatchs que j'ai pu voir sur internet le dupe du orgasme de Nars donc je n'ai pas le orgasme de Nars donc je ne vais pas vous dire si c'est un vrai dupe à première vue ça le serait c'est un très très joli rose corail avec des micro paillettes dorées il est magnifique parce qu'il a un glow il a un glow vraiment très très agréable enfin il est vraiment superbe je vous conseille d'aller voir enfin je vous ferai un des swatchs mais je vous conseille d'aller voir les swatchs sur internet si vous voulez les comparatifs vous pouvez mettre même même c'est dur à dire ça même dupe orgasme Nars et vous mettez slick à côté dans la barre de recherche google vous regardez dans les images et c'est celui-ci qui est proposé comme le dupe vraiment de l'orgasme de Nars donc comme je n'ai pas les moyens et l'envie de vous payer un blush Nars c'est que j'aime beaucoup la marque Slip voilà et on va finir donc avec les palettes que j'utilise de façon je vais dire quotidienne pour les yeux mais classique vous voyez on est dans le nude vraiment dans le nude mais dans le nude pas triste puisqu'on peut faire aussi des smoky avec ces palettes donc on a déjà la palette Undressed de chez M.U.A qui est le dupe de la Naked numéro 1 donc je n'ai pas mais pour avoir vu les swatchs comparatifs je veux dire que oui c'est le dupe de la Naked on est vraiment dans le dupe de la Naked on reste dans le même esprit avec toujours M.U.A et donc la Undressed 2 qui est donc la Undressed Me Too et qui est le dupe de la Naked 2 alors celle-ci j'ai pu moi-même comparer avec la Naked 2 puisque j'ai ma meilleure amie qui la possède qui l'a amenée à la maison et on a fait les swatchs comparatifs franchement à moins d'avoir le nez dessus il est impossible de dire où est Urban Decay et où est M.U.A une autre que j'ai acquise dernièrement lors de la dernière promotion c'est la Ever After la Matte Palette qui est la dupe de la Naked Basic avec 10 fards au lieu de 6 en plus donc elle est très bien pour les choses vraiment toutes simples pour les stompres aussi c'est une palette vraiment de Matte neutre à avoir dans ses affaires et la petite dernière mais je n'avais pas assez de place que j'ai eu aussi dernièrement qui est la Smoking Palette qui est le dupe de la Smoké il semble que c'est Smoké de Urban Decay mais je peux me tromper donc elle elle comporte à la place d'un pinceau mousse elle comporte un crayon et pareil pour avoir vu les dupes qui ont été faits enfin les swatchs qui ont été faits sur internet c'est un parfait dupe de la palette d'Urban Decay à savoir que franchement un muet j'ai l'impression qu'ils ont quelque chose avec Urban Decay parce que ce sont des dupes vraiment pratiquement de toute leur palette pour la qualité moi j'ai rien à dire ce sont des fards qui tiennent très bien avec une base mais je mets une base aussi pour mes fards Urban Decay donc ça ne change pas grand chose ils tiennent très bien ils ne sont pas plus couloureux que les Urban Decay ils se travaillent vraiment très bien donc c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup 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 je vous ferai des swatchs des dernières palettes mais si vous voulez déjà consulter j'avais fait une vidéo il y a un bon moment maintenant mais c'est toujours d'actualité où je vous avais déjà montré 9 palettes en swatch donc je vous laisse le lien pareil dans la barre d'infos voilà c'est ce qui clôt donc mes favoris du moment si la vidéo vous intéresse si vraiment vous voulez que je vous en fasse régulièrement dites-le moi en commentaire alors sur Youtube mais alors il y a un truc avec les commentaires maintenant via Google Plus enfin j'ai rien compris mais moi pas trop mon truc si vous voulez vraiment être sûr que je vous réponde de façon rapide préférez les commentaires sur le blog parce que j'y vais vraiment plusieurs fois par jour alors que sur Youtube je suis quand même moins présente je pense que ça va venir mais pour l'instant c'est pas un réflexe voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ces petites nouveautés vous auront plu ainsi que le thème du jour et puis je vous dis à très bientôt